L'acuité d'internet avec vous, Guy Birenbaum, et vous nous parlez de balance, de balance connectée à l'internet. Il manquait vraiment plus que ça. Plusieurs sites web, Emmanuel, dont jolidata.com, présentent effectivement depuis quelques jours un bijou high-tech dernier cri, une balance pour se peser connectée au réseau social Twitter. Mais à quoi ça sert d'avoir une balance connectée au web ? Le poids, Emmanuel, est un sujet sensible pour beaucoup d'entre nous, mais aussi un enjeu de santé publique, je ne parle pas pour vous. D'où l'apparition de ces balances, c'est d'ailleurs une société française, Wheatings, qui a été la pionnière de la balance connectée, en proposant une balance qui rend disponible, pour vous, vos efforts, vos progrès, vos difficultés, dans un espace sécurisé accessible depuis un navigateur et une application iPhone. C'est simple, vous montez sur la balance, les pieds nus, et toutes les infos sont envoyées sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Un profil, une courbe graphique vous donne un suivi journalier de votre poids, mais aussi votre indice de masse corporelle, et vous pouvez donc suivre en temps réel l'évolution de ce poids. D'autres appareils du même genre ont suivi, mais la semaine dernière, Fitbit, société américaine, a annoncé la sortie d'une nouvelle balance connectée Tread Design, nommée Aria. Alors elle vaut 130 euros quand même, comme la Wheatings. Fitbit, qui est spécialisée aussi dans les podomètres, va au maximum de la connexion, puisque cette balance peut rendre votre poids accessible à vos contacts via votre mobile et via le web. Vous pourrez donc partager sur le net vos objectifs en termes de perte de poids, surtout suivre d'autres personnes ayant les mêmes ambitions que vous, et être encouragé à continuer vos efforts grâce à l'émulation. Partager sur les réseaux sociaux son poids, se peser publiquement sur le web tous les jours, qu'en aurait pensé Marcel Proust, lui qui écrit dans « À la recherche du temps perdu », pas du poids perdu, « Il y a quelque chose plus difficile encore que de s'astreindre à un régime, c'est de ne pas l'imposer aux autres ». On va réfléchir, on va méditer à ça. Merci Guy Birenbaum, à ce soir 20h, des clics et des claques, et non pas des kilos et des grammes. Non, non. Voilà, ce soir 20h avec Laurent Guimier.